Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Xenos et on se retrouve aujourd'hui pour la campagne de Titanfall 2. Alors avant que ça commence, on est sur l'épisode 1, je vais ça en stream sur twitch.tv slash Xenorange, le lien est en description pour venir nous voir directement. Alors je vais faire un one shot, ou en deux fois, ou en trois fois, mais en gros je vais aligner les épisodes. Ça veut dire que vous, sur Youtube, vous aurez la retranscription de l'épisode 1, puis de l'épisode 2, puis de l'épisode 3, etc. Bref, j'espère que ce petit bout d'aventure va vous plaire, j'espère que le son fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir relancer la campagne une deuxième fois. Enfin si, je peux, mais ce ne sera pas forcément le plus intéressant. Bref, si tu veux communiquer avec moi, ou me dire tes appréhensions, ou alors si tu ne connais pas du tout l'histoire, elle a directement donné tes théories sur la suite, il y a les commentaires qui est fait pour ça, le petit pouce bleu, l'abonnement. Bon, je ne te prends pas plus de ton temps, et on va démarrer là-dessus. Bref, sinon il y a aussi le Discord. Voilà, je pense que là-dessus, on est tout bon et tout bon. Sur les champs de bataille de la frontière, le pilote est la quintessence du combattant. Il est rapide et habile. Gracieux, mais dévastateur. Il est perspicace. Ingénieux. Et impitoyable. Un pilote voit le monde différemment. Un mur abrupt devient un sentier à emprunter. Un pilote combat différemment. Il sait duper l'ennemi comme personne, même lorsque tout joue en sa défaveur. Mais ce qui différencie réellement le pilote, des soldats et machines sur le champ de bataille, est le lien qui unit un pilote et son titan. Lorsqu'il est lié à un titan, seule une force démesurée peut l'arrêter. La frontière est la seule maison qu'il ait jamais connue. L'IMCI détruit des terres depuis des années. S'appropriant les ressources, polluant et détruisant les planètes. Tuant ceux qui osent résister. Malgré les récentes victoires sur Déméter et au-delà, il reste encore du chemin à parcourir avant de vaincre l'IMC. Il est aujourd'hui fusilié pour la milice. Il se bat pour libérer la frontière. Il est loin de devenir pilote. Mais quand ce jour viendra, il espère en être digne. Waouh. Franchement, je n'avais jamais vu la petite cinématique de début. Elle donne super envie. Franchement, je ne sais pas vous. Une fois que je vous laisse donner votre avis, ça me donne envie de taper dans le mou. Let's go. Je vais essayer de couper dès qu'il y a une cinématique. Ah, merde. Le vaisseau a dû redémarrer le module de simulation. On va devoir le recalibrer. Ah, on est sur la map glitch. Enfin, c'est la même intro avec le glitch. Avec les lumières vertes. Ça te paraît bon, Cooper ? Alors. Oui, les commandes de vue me conviennent. On peut commencer. On va voir. C'est le même que le multi, ça va. Ça ne vaut pas un vrai lien avec un Titan. Mais on s'en approche. Ok, bon. On va s'améliorer. Il faut se mettre en condition. On va voir. Ah, c'est bien mieux. Ok. En théorie, je ne devrais pas te former. Mais je sens que tu as du potentiel. Et puis, on est en guerre. Qui a le temps de suivre des cours, hein ? Ok. On va accélérer un peu. J'active l'aérokit. Les aérokits opèrent selon le principe de stabilité détendue. Quand on aérokits, ce sera fait à tes mouvements. Ça deviendra très vite une seconde nature. C'est beau, hein ? Salut. Coucou, écou. Moi, ça va niquer. Elle écoute. C'est là que j'ai grandi. Pour l'instant, je n'ai jamais fait la campagne. Bien. C'est obligé. Je suis le fantôme. EZ. Nous avons repris plus de 25% de l'espace frontalier depuis la bataille de l'éclair. La milice est mieux organisée. L'action peut être plus nombreux à rejoindre. Au combat, ça ne se passe jamais comme on veut. Charge ton arme. Pour gagner en précision, utilise le viseur de ton arme. Bien. Continue si tu veux. Puis rends-toi au parcours. Non, attends. On va plutôt prendre le wingman. Tu vois, c'est pas le wingman d'Apex. Il est un peu différent. C'est la même lunette. Je commençais à croire que tu avais oublié de mettre le son vu qu'avant, il n'y avait aucun son. Ouais, normal. Je vais couper pour la cinématique. En vrai, c'est assez précis, hein ? Ok. Je pense que c'était avec la R-300. Ok. Aujourd'hui, je te propose un nouveau parcours. Objectif, deux minutes. Va falloir faire mieux pour continuer. Suis le fantôme ou trace ton chemin. Ok. Du coup, le but, c'est de faire un... Tu vas trouver le juste équilibre au combat. La vitesse n'est rien si tu touches pas tes sites. Dans ce parcours, tu vas t'entraîner jusqu'à trouver cet équilibre. Fille. J'ai pas une vitesse constant. J'jure, je l'ai pas tué. Oh, le temps perdu. Voilà, franchement, je suis vraiment... Je suis vraiment gazant. Je trouvais que j'avais fait un bon départ. Oh là là. Et puis, bien sûr, j'ai un retour... Allez, allez, allez. J'aurais mieux fait de ne pas faire de kill. Je le recommence. Je le recommence. Je le recommence. Non, non, non. Je le recommence. Je le recommence. Je vais vraiment faire un bon temps. Ça partait bien. Mais oui, ça partait super même. Enfin, je trouvais. Ah, j'aurais pas dû recharger. Allez, je recommence. Dernière fois. Dernière fois, je recommence. Promis. Promis, 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 promis. Bon. Même si là, j'ai très envie de recommencer. Tra, le fantôme est mieux rapide que moi. Ça fout la rage. Allez. Oh non. Je me suis auto-ralenti. Allez, franchement, les gars. Bon, c'est un petit peu mieux. Je crois que je raconte ça à Anderson. C'est le petit enfoiré. Ouais. Bah, c'est pas... C'est pas fou. Ah. Moi, j'ai envie d'avoir mon top 1, là. Franchement, c'est bête. Franchement, c'est bête. Ouais. J'ai envie de voir la suite. Tant mieux. Ça va te plaire. On peut passer à l'autre moitié du métier de pilote. Le Titan. Appelle-en un. Bon. Pas trop tôt. Je suis au taquet. Voilà, c'est ça. Je suis pas très fan de la voix de mon personnage, mais... P'tit espace. Poc. Petite TP. Voici mon associé BT. Un classe Vanguard. De la technologie milicienne pure sauche. Le premier châssis de Titan conçu par nos soins. Celui-là, on l'a même pas volé à l'IMC. Vas-y, Cooper. Appelle ton premier Titan. Regarde, là-haut. Je te vois-là. Le devoir nous appelle, mais je crois que ça va chauffer. Je te fais sortir. Désactivation des systèmes non essentiels. Burr, prépare-toi. Il sort du virtuel, Call. Laisse-lui une minute pour décompresser. Il sera prêt à temps. Crois-moi. Oui, chef. Tout le personnel au poste de... Ok. Ce n'est pas dans le port. Pour info, ils nous font la peau. Enfin, ils essaient, en tout cas. Plutôt bonne, cette session. Tu finiras par choper le coup. On finira par faire de toi un vrai pilote, Fusilier. La R-200. Oui, c'est pareil que la R-300. Anderson. Oh putain, on se voit en bas. On va voir une nouvelle planète aujourd'hui. Peut-être même qu'on va crever dessus. Let's go. On se voit en bas, Fusilier. Bonne chance. Bonne chance. Tirer votre cul de ce module, Cooper. On se retrouve au vaisseau de la R-Gare. Oh, une flat. Let's go. La petite flatline. Ah là là. Bon. Veuillez recommander la difficulté. Bah, évidemment. Il est difficile quand même. Oui, oui. Pas de souci. Il est difficile. Si c'est recommandé en difficile, je la joue en difficile. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, je ne vais pas la mettre en expert parce que je ne suis pas encore bon avec Titanfall. Voilà. Mais au moins, je me dis que c'est un bon entraînement pour Apex. Tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je prends Titanfall. C'est comme ça que je veux vous montrer, vous, par Titanfall, du coup, que c'est un entraînement Apex. Voilà. C'est un peu didactique. Didactique, ça vient comme de didacticiel. Tu vois, c'est... Être didacte, c'est comme l'autodidacte. C'est apprendre de soi. Enfin, apprendre soi-même. Donc, didacte, ça vient d'apprentissage. Comme la dictée. Ça vient aussi de ça. Enfin, bref. J'arrête avec la science. Oh. J'ai trois de choses. Ici, la 9e flotte militienne. S'impris par des forces anti-orbitales sur Tivon. On s'est plantés. On est ici d'écrire à ma part. C'est pas une situation de recherche anti-orbital. On va se faire craquer. On va se faire craquer. Chef, le Rikman est en feu. Je vois une tonne de défenses anti-orbitales. Ça fait qu'il y aurait pas de l'érosurisation. 5 à plus. On va se faire craquer. On va se faire craquer. On va se faire craquer. Ici, le Rikman, je répète, on va se faire craquer. Il brouille nos instruments. On arrivera là, pas chez. La bête marque. Des médicales activées. Occupants, fusilier milicien Jack Cooper. Immatriculation, 20-131. Stabilisation, 250 mg de sang subfantanil administré. Attention, effets secondaires provisoires. Nausées, vertiges, fortes, attérées. En position de fire ! Spectre de l'IFC en offre ! Elle est encore loin, la zone de largage ! On a défié de la fuite ! Eh bien nous voici ! Ah ils sont aussi en haut ! Oh la plaît ! C'est pas une volt ? Ah je préfère la volt qu'en P20 ! C'est pas une volt ? Ah je préfère la volt qu'en P20 ! R201, R201 ! R201, R201 ! Ici le Capitaine Lastimosa, je vous délocalisez. Je suis en route. Hop ! Oh la ! C'est un bon Titan ! Ouh la ! C'est le Predator ! C'est le Predator ! C'est le Predator ! C'est le Predator ! Ok donc c'est pas un bon Titan quoi ? Ok ! T'as bien morflé Cooper ! T'as bien morflé Cooper ! Accroche-toi ! Ça va t'assommer ! Et ça ira mieux à ton rêve ! Tastimosa ! Titan ennemi en approche ! Les Predators ! Bien reçu BT ! Bouge pas Cooper ! BT ! On y va ! Moi je crois que BT c'était le nôtre. Ah ! Et ben y'a Ronin qui lui a mis un coup d'épée. Ronin c'est le nom du Titan. On a 18h ! 18h jusqu'à ce que l'Arc soit scellé ! Et prêt à la livraison ! On se bouge ! Kubelain Blix c'est lui qui gère les Apex Games ! Laisse les cadavres tranquilles pour que nazes ! On a du pain sur la planche ! Kubelain Blix c'est le chef des mercenaires qu'ils appellent du coup les Predators. Et ce groupe est constitué de plusieurs individus qu'on verra au fur et à mesure du jeu. Du coup ça a le rapport avec Apex. Tiens ! Des Prowlers ! Comment c'est-ce que c'est des Prowlers ? C'est un peu différent quoi. Ah Bt ! Je sais c'est Bt ! Par contre vraiment, l'environnement est swag ! C'est un peu différent ! Wesh wesh mon rail ! Ça va les frérots ? Je suis tout à fait d'accord avec toi ! Il est quand même magnifique ! 7-2-7-4-1. Cooper ! Prends mon titan ! Prends mon casque et mon aérokit ! Finis la simulation ! Prends soin de lui ! Ok. Journal de mise à jour option. Ouais, non. On le lira peut-être à la fin du jeu. Qu'il est gentil. Et hop. On met le casque de pilote. Donc là, c'est officiel, on peut dire. Enfin, semi-officiel. Parce qu'on n'a pas vraiment été nommé pilote. Ben évidemment, on n'est pas sur Metroid. Donc on n'aura pas cette vision constamment. Je s'imagine. Parce que sur Metroid, on a vraiment ça tout le temps. Avec les yeux de... De Aran. Samus Aran. Ok. Ouais. On a enfin... D'accord, donc notre pouvoir, c'est l'invisibilité. Est-ce que je me souviens ? Ok. On a degrés normal. Flat. Petit avant-garde, ouais. Énergie critique. Donc je ne peux pas le prendre, déjà. D'accord, il faut qu'on ait cherché. Une batterie. Bah, elle est plus loin, bien évidemment. Ah ! Oh ! Ok. Bon. Il me chauffe aussi. Dégage ! Ah, il l'a tenté, hein. D'accord, donc si on fait ça, on voit où on doit aller. D'accord, d'accord. Ah, je ne vais pas me gêner, hein. D'accord, donc ça, ça active le fantôme. Ok. Je pense qu'on ne l'utilisera qu'en cas de besoin. Mais sinon, j'essaierai de ne pas l'utiliser. Après, une R-201. Je préfère. Après, on a deux fois deux. Bon, c'est pas grave. Je préfère avoir des carabines que la Volt. J'aime beaucoup la Volt, hein. Oh, et j'ai pas peur d'eux. Je devrais peut-être... Ok, je devrais. Je devrais complètement avoir peur d'eux. Je devrais complètement. Tu l'as que pour cette mission, le fantôme de ce que je me souvienne. D'accord. Bah, merci pour ton conseil, Scupettes. Merci, et puis bienvenue ici. Merci, merci. Ok, bon. Au final... On va quand même faire gaffe. On va quand même faire attention. Voilà. Autant être prévoyant. Casque pilot... D'accord, on a des collectables. Qu'est-ce qu'on fait des collectables ? Est-ce qu'on les récupère tous ? Je vais sortir de la musique, donc bon. Ouais, bah j'imagine bien. Ok, après moi, je suis juste en explot, là, pour l'instant. Hop. Ok, je croyais qu'on avait le double saut, déjà. Mais on n'a pas l'air de l'avoir. Intrus de la milice. Ici, le général Marteur de l'Octeure Stelaire Manufacturing Corporation. Ok. Ah non, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Après, c'est un jeu 2016 aussi. Même aujourd'hui, ils ne font pas des jeux avec des reflets dans l'eau. Pousser. Eh, mais attends. Ouais, non. Oh, fuck that. Je vais la ranger. Non. Voilà, je voulais se voir ça. Maintenant, lance pas vu qu'on dé-spectre, hein. C'est pas la même. Préda. Ok. Ah, je suis pas encore Préda sur Abex, du moins. Fuck that. J'aime bien dire fuck that. Non, allez hop, ça dégage. Et j'aime beaucoup, je vais mêler. Mais ça, je pense que tout le monde l'avait remarqué. Vu mon affiliation avec l'FPS. Quel plaisir de jouer à Call of, en mettant des coups de couteau partout. Eh, ça dégage. En même temps, c'est ça one-shot. Comment tu veux que je ne l'utilise pas ? Dégage. Ouais. Il va hate, ouais, non. Je sais pas trop ce que c'est, donc je le détruis. Ok. Par derrière. J'aime pas ça. On a cassé le robot tombant. Non, j'ai pas vu ça dans le mode multi, donc je m'en méfie. Ah, et j'ai plus de munitions. D'accord, ça commence bien. On prend les M-lock, hein. 3 par 3, bon. Y'a pas le mode 1 par 1, non. Pas le mode 1 par 1. Ah, ça va être compliqué. Ça va. En vrai, le recul est gérable de ouf malade. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Beaucoup plus calme que celui d'Apex. En même temps, c'est normal. Je me déteste. Vraiment, le double saut, pour moi, c'est trop important. Je suis trop habitué au double saut. Mais c'est pas grave. Faut qu'ils se battent. Bon, j'ai l'impression vraiment que... Là, j'ai de la rapidité. Mais j'ai pas une rapidité ronde. Genre, comme ça, ça va vite. Comme ça, ça va vite. Mais rond, ça va pas vite. Tiens, le double saut. Ah, bah. Ah, je l'attendais. Wesh, les snipers. Hey, listen. On n'est pas sur... Sur Zelda, Antionica. Comment ça va ? Comment ça va bien ? Attends, de la vie du type, quoi. C'est vrai qu'il y a un sniper. Et j'ai les mêmes skills que sur Apex. Ça veut dire que je suis explosé au sniper. Maintenez près d'un spectre pour pirater. D'accord. D'accord. Oh, là. Au pire. Oh, mais c'est intolérable. Oh, mais non. Mais là, par contre, les frères. On va essayer de pas crever à chaque niveau, quand même. La pirate. Bien, bien. Je termine... Je termine de créer ma... Bien, j'ai terminé de créer ma bannière Twitch. Ah. Tiens, toi, tiens. J'irai voir ça après le live. J'irai voir ça après le live, mon petit. Ah, je respawn là, là. Je prends trop la confiance. Faut que je me calme. Je prends trop la confiance. Je prends trop, je prends trop. Faut que je me détende. Faut que je me détende. Faut que je me détende. C'est que l'épisode 1. Faut que je me détende. Bon, l'épisode 1 sera potentiellement le plus long. Mais... Je dis potentiellement. On sait jamais. Ah. Bon, R-201, je préfère l'EM-LOK. Je suis plus à l'aise. Hop, allez. J'envoie mes grenades comme du n'importe quoi. Tête. Bon. Ok. Oh, euh... Prendre des têtes aussi. Ok. Voilà. Faut que je prenne mon temps. En même temps, la précision, elle est pas folle. Je réagis trop... Trop après. Trop en retard. Genre, l'action est déjà passée. Je suis déjà auto-doubouche. Et je vais vider ma M-LOK sur eux, hein. Ok. Je fais gaffe à ce qui est parti en haut. Hein ? J'attends quoi ? En l'air et ensuite appuyer sur X. J'ai pas trop compris ce qu'il me demandait de faire. J'ai pas lu, en fait. Bref, au pire, c'est pas grave. On va comprendre tout seul. Je sais même qu'il faut aller par là, mais... Ouais ? Non. Il y a plus de balles, la MF-300 ? Ah, si. Alors, il y a pas un truc de pilote, là, par là ? Je sais jamais. On va aller dans des chemins qu'on connaît pas trop, hein. Ah bah, c'est par là. Quand même, faire exprès, je prends le bon chemin. Ok, les batteries vertes qu'on a à l'arrière des titans. Enfin, qu'on leur pique, quoi, quand on est en multi. Ok. Non. T'as ramène pas, frère. Je t'ai dit non. Je suis pas intéressé. Ouais, je pense qu'il y a des moments où des fois, il vaut mieux... Il vaut mieux ne pas tirer. Ok. Bon. Pourtant, ça a l'air simple, hein. Je pense qu'il y a un autre mur sur le côté. Genre, faire ça. Non. C'est juste un saut classique et je suis juste une daube. C'est un saut classique. D'accord. Bah... Parce que moi, je m'attendais à l'intégrer là-bas, tu vois. Je ne sais plus pas de pouce. Regarde, les trucs sont rares. On devrait le vendre. Pas moyen. C'est pas les ordres de Blisq. Ne fais pas peur, ce type. Les autres mercenaires, non plus. Ouais, tu dis ça maintenant. Attends qu'il colle un flingue sur la temple. Je reconnais cette voix. Il a fait pas mal de jeux, mais... Bon, allez, je prends des têtes à un moment. Il faut tomber, hein. Non, monsieur. Touche pas à mon nouveau jouet. Non, mais... D'accord, bt. Tiens. C'est cool. C'est cool. Félicitations pour votre promotion. Merci. Vous pouvez m'appeler Bt. Bt ? D'accord, bt. Ok. Mes systèmes redémarrent, mais une troisième batterie accélèrera le processus. Je reste ici. D'accord. En fait, là, tu me demandes gentiment d'aller rechercher tes courses, quoi. Par là. D'accord. En attendant d'être mobile, je vous aiderai autant que possible par radio. D'accord, mon petit bt. C'est un double saut classique, là, mon bref. Voilà. Mais attends. Je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il mente. Tu me prends un peu un idiot, bt. Je ne peux pas me prononcer sur vos fonctions cognitives après l'établissement d'un lien neuronal. Oh, le machin, il vient littéralement de me casser, quoi. Genre, je lui ai dit, tu me crois bête ? Et le mec, il m'a littéralement dit, bah, je ne peux pas me prononcer. Oh, la vache. Quelle gentillesse, ce bt. Je sens qu'on va être grave, pote. Oh, la vache, c'est un pilote ! Hop, les... Mes systèmes de navigation ont été réinitialisés. L'embuscade de la 9e flotte milicienne nous a fait dévier de notre destination initiale. Nous sommes en territoire ennemi. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas rester ici. T'inquiète pas, bt. Je crois toujours qu'on va s'en sortir, bt. On n'a plus le choix. Pour survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Ça me servait combien de temps avec l'Astimosa ? Ah, j'ai encore un retour Windows. Désolé pour les retours PS4. Désolé, vous deviez être prof. C'était un excellent pilote et un bon ami. Oh, il a dit ami, c'est gentil. C'était tellement satisfaisant. Vous vous rendez pas compte. Ok, bon. Je pense que là, il faut se la jouer... Ouh. Voilà. Il faut se la jouer ainsi. Voilà. Ah. Pas cool. C'est vraiment des fusils à charge, les machins. Franchement, euh... Ouais, j'ai pas eu le temps de bien viser où je voulais. Mais du coup, celles-là, elles vont toutes droites ou... Bah non. Ok, il y a quelqu'un dans la... Pas dedans, là. Il a un carton 40. Franchement, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Je sais. T'inquiète, j'ai appris à l'utiliser en ligne. Ouh. Oui. Et non. Hop là. Voilà. Heureusement qu'il y a eu un... Un... Genre que l'image, elle s'est floutée autour parce que le mec, je le voyais vraiment pas. Le type, je le voyais vraiment pas. Donc, je... Dans la vidéo, vous aurez 45 minutes. Mais pour la suite, on tapera dans du... Dans moins, quoi. Par contre, s'il me demande Archer... Et tout ça, c'est... Sûrement parce qu'il y a... Il va y avoir un Titan, quoi. Il va y avoir un Titan à exploser. Sinon, je vois pas d'autre solution pour qu'il y en ait un. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. S'il y a pas de Titan ennemi... Et je me promène avec ça. Ah, c'est relou, quoi. Ça prend une place un peu pour rien. Hop, les... Je l'ai en vous. Oh, mon... Meurs. Quel plaisir. C'est la voix de H, ça, non ? J'ai pas vraiment vu qui a parlé. J'ai pas vraiment lu, en fait. Bien entendu. Ah non, ils sont du vaisseau. C'est la voix de qui ? C'est le commandant du détachement des maraudeurs. Division de l'escouade de reconnaissance spéciale, ou ERS. Elle s'appelle Sarah Briggs. Briggs. Etcoute, il reste des survivants sur ce vaisseau. Non, les scans ne détectent aucun signe de vie à bord du MCS. Ouais, aucun signe de vie, ouais. Mais 90% des navettes ont été éjectées. L'espoir est permis. On sait jamais, tu sais. Moi, je dis les sporefayants. Oula, il doit faire chaud dans ce conduit. Ok. Hop, les... Petite selle. Hop, on glisse. Bon. Hop, un petit truc. Ah, fallait... Ah, ok. Je pense qu'après, il sera un peu mieux caché par la suite. Les survivants de la milice. Il est dans votre intérêt, nous rends vous. Je fais l'échange d'autres et se reférer par notre infanterie, plutôt que par un odeur de l'épaule. Non. Pilote, notre position a été compromise. Ok, bon, je vois le truc. Allez, euh... Ah, moi, tu t'as shooté, mon gars. Ouais, c'est bon, toi. On a capté que tu m'avais trouvé. Par contre, j'ai en train de deux sons, là. Ah, c'est bon. Bon, excusez-moi, on prend un problème de son, comme à l'époque. Et c'est encore présent. Franchement, PS4, ça peut être le barbre casque, les gars. Ces drones sont des éclaireurs. Les renforts ennemis ne vont pas tarder. Et il va terminer immédiatement le gère neurona. Il faut installer la guerre matanée. Le machin, je lui ai balancé une fusil. Puissance optimale. BD Prime. Ah ouais ? Pilote, nous devons bâbord établir un lien neuronal pour continuer. Ouais, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé. Remarquez quand vous êtes prêts. Ok, bon, les gars, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on voit ça dans l'épisode 2. Donc, je continue en live. Je continue en live de mon côté. Voilà. C'est ça d'être sur Twitch et pas sur YouTube. Bref, YouTube. Je vous laisse là-dessus. Des bisous. C'était Xenos. Ciao.